La rentrée scolaire 2020-2021 est effective au Bénin. Dans les écoles primaires publiques sionnées à Cotonou, les cours sont dispensés aux écoliers. Cette reprise des activités pédagogiques intervient dans un contexte de morosité économique accentuée des conséquences de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Face à cette situation, à l'instar de nombreuses organisations, la Fondation Abakea a décidé de soulager la peine des enfants démunis scolarisés. A travers sa campagne, elle octroie 1 000 kits de fournitures scolaires aux écoliers du cours primaire répartis entre 5 complets scolaires publics. Notre but, c'est toujours d'aider les plus démunis à être stables dans tout ce qui se passe. On ne fait peut-être pas grand-chose, mais le minimum qui est à notre force et possession, on le met toujours au service de nos enfants. Les cours ont démarré sans grand renfort du dispositif de sécurité sanitaire par endroit. La quasi-inexistence de dispositifs de lavage de main et le non-respect des mesures de distanciation sont entre autres constats effectués dans nombre d'écoles publiques. L'école est confrontée à d'énormes difficultés, notamment le manque de salles de classe, de tables, bains et latrines et de matériel didactique des enseignants. Nous avons des enfants vraiment démunis et c'était déjà un souci pour nous pour le démarrage des activités pédagogiques. Vous êtes venus avec des bras chargés de fournitures scolaires, du CP jusqu'au CM2. Sincèrement, au nom des directeurs, nous vous disons merci. Nous avons commencé déjà à faire le travail avec grande joie au cœur. Ils n'ont pas de table, ils n'ont pas de banc. Même les latrines, nous n'en avons pas. En période de plus, c'est très pénible pour les enfants et pour nous-mêmes enseignants. A noter que certaines réformes du système éducatif, notamment l'imposition aux aspirants du secondaire de la masse horaire hebdomadaire de 30 heures de cours, suscitent la controverse dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada